Ce passage, vous voyez, est caractéristique, donc un point de méthode en fait, on va rencontrer souvent des problèmes en fait de texte. Ce n'est pas un texte particulièrement difficile, mais c'est un texte qui nous parle sur le sujet d'un texte que notre texte nous parle. Et donc, évidemment, les textes eux-mêmes a fait partie de mal à tout le monde que nous retournaient, d'où des corruptions assez fréquentes, parce qu'il y a des difficultés de ce texte, des traductions d'un script assez étroites, liées à un précisément courant, finalement, des allumés de l'Artemur en la vie de l'évolution du temps. Quoi qu'il en soit, Artemur évoque dans ce chapitre manifestement les exercices physiques auxquelles on s'adonnait au gymnase, d'ailleurs, donc qu'il était un jeu d'homme, au seuil de l'Artemur. Il a bien connu... Pardon, je ne suis plus... Il est bien connu que Le Cerceau, que je reprends, pardon, de lui, reconnaît la réunion, Le Cerceau, qui est reconnu en France, en pro-végétation, était, à son époque, une activité virile, pour citer d'Antoine Fulier, de toute une série de médecins, c'est un texte de représentation, une musique célèbre, qui représente à quelque chose de frigide, un ballon, et d'athlète d'un boxeur. Donc, j'ai mis un test qu'on ne va pas lire en détail le test de l'Europe 3. C'est-à-dire que c'est aussi rencontré des termes de difficultés un peu non-hystérité saine. Je fais amusant, mais très rapidement, à un terme, un proposé qui ne peut pas être qualifié, qui est, dont quelqu'un ne leur parle dans un autre chapitre. Et donc, je ne parlerai pas, mais plus avec l'exercice, plus précisément l'exercice. Il s'agit d'acrobaties, de spectacles d'acrobates. Et on va même apparaître dans une petite biophase. Si j'ai choisi des cités en figurences, c'est parce que, au chapitre, dans la section 5, il évoque des petits anneaux, tout le monde par ailleurs, qui sont cités dans notre tête, des petits anneaux à l'intermédiaire du cerceau, j'ai compris la section du smaquer, là en vert, mais on a mis du temps sur quelques points, et qui, dans le bruit, donne de la distraction du plaisir à l'âme. Dès que si c'est, je le connais, si je vous le rappelle bien, au premier moment fait que le cerceau vient de l'activité virile, évidemment, a aussi un aspect de nos adeptiques que le médecin lui-même souligne, et bien qu'on est plus vivus, en fait, plus vivus, malgré tout. Je passe maintenant, donc, au jeu de balle qu'on parle ailleurs, et vous voyez qu'il commence par l'état de l'art-pastole et de la sphaira. Alors, l'art-pastole, c'est un des jeux de balle. Évidemment, l'art-pastole, c'est ceux qui l'interceptent, c'est donc le centaar, donc ici, c'est le sens d'interception, et c'est un des jeux de balle. Voilà. Donc, particulièrement populaire, et c'est sans doute pour cette raison-là, que l'art-pastole mentionne l'art-pastole avant la sphaira, qui est indéterminé dans une série de trucs, donc, dans son texte-là, par préciser, en fait. C'est une précision qui n'intéresse pas à l'art-pastole. L'art-pastole semble aussi avoir été particulièrement atlétique, comme le cerceau, finalement, mettant en œuvre le corps à corps et l'épouse de luttes. Et on a une remarque, c'est le plus miscelé, en fait, des joueurs d'art-pastole. Donc, cet aspect permet probablement d'identifier, à l'art-pastole, le jeu de balle, dans une question au livre IV, donc, c'est le texte numéro IV, un chapitre, enfin, un chapitre sur l'équivalence, Zeus, Zeus et Pestrothès, un être. Donc, un escarbre rêve qui a joué à la râle avec Zeus, donc, le jeu de balle, c'est qu'il y en ait qu'il y a, quelque part de ça, c'est bien sûr, à l'écrit, parce qu'on prend facilement. Donc, je ne vous demande pas les détails de ce rêve, juste pour dire que l'explication, 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 la phénoménalité de Guillaume Ranière, et la fin de cette explication, c'est qu'on s'occupe d'un nervosique et l'extraérale, qu'on s'occupe d'un texte anti-prunissime. Et anti-prunissime, en général, on va publier en reconnaissance, et qu'il renvoie la vague. On a l'impression que, c'est un texte, comme ça que j'ai écrit spontanément, en fait, en lisant le texte, on pense un peu, je ne sais pas, et en fait, anti-prunissime, c'est qu'il ne fait pas ça anti-prunissime, c'est une opposition, c'est une objection, aussi souvent c'est un acte d'une certaine violence physique ou verbale. Donc, je pense qu'ici, il s'agit au contraire d'un blocage, et, alors, j'ai parlé de Choracor qui est plus haut, à la part de la personne, je pense qu'il s'agit d'un blocage direct avec plus de Chor ou indirect, c'est de ça dont il s'agit, et que ça, probablement, c'est de dire qu'il y a les 50 délits ici, et donc, c'est deux particuliers. Voilà, je le signale en passant, des débats, en fait, sur le sens de l'interprétation de Proctos, et de Spyra, voilà, Spyra-Bad, Spyra-Gang-Dots, Proctos-Sexo, et Proctos, voilà, mais ça ne concerne pas, Jean-Marie, c'est le deuxième passage, donc, qui concerne donc les jeux de Krab et les jeux de Bahacham, tous les loyers. Bon, ceci, le fait au-jet d'un réculté, qui est suscité dans ce recueil d'Adenda, les livres 3, du début, il y a la traduction rééveillé aux jeux de traduits, littéralement, si, ce que je viens de dire est discuté, évidemment, on en reparlera, signifie qu'on confie avec quelqu'un pour donner l'argent, car les livres qui volent et portent un monde, et on appelle « font cette folle ce avec quoi je vais enlever ». Donc, le domaine nous pense, d'emblée, Gossang, Carpindor pense à un jeu de parkour, dont on l'a parlé tout à l'heure, et ce que aussi, il y a Einstein, je ne sais pas si j'ai traduit quelle érit de cette expression, c'est qu'il explique la coexistence des Kudon et des Schaeffer. l'emploi du centre et des Kudon pour régigner un jeu de table, avèlant à parallèle dans un contexte de toute guerre, à nouveau. La signification est conflite, donc, vous voyez, à nouveau, on revient à phénomène qu'il y a, et que déjà, l'Atlante, dans un autre passage, qui n'était pas consacrée en propre, en fait, le jeu, mais qui était en interne, en scène. Donc, c'est le texte numéro 6. Non, pardon, je vous le promets. C'est dans un passage sur les dieux, où il dit qu'Ames et ses fils ne sont donc plus bagarreurs à ceux qui font vivre le combat et le bagarre. Et ici, c'est un texte que je dois lire dans les employés, ici, les stratèges, donc les soldats, les gladiateurs, les brigands et tous les kubinutai, c'est-à-dire les joueurs, ou les deux détails. Les joueurs sont souvent, les coups des détails, sont souvent insusés dans les textes aux voleurs. Et d'ailleurs, juste après le chapitre 1 du livre 3, consacré à qu'ils yent moins un chapitre sur le bol, la plaire et sur le mansion. Il n'y a pas de plan dans le livre 3, mais il y a des sortes de petits clusters de Tchèm, sans rapport à les gens avec les deux. D'ailleurs, et voilà, il y en a même un passage d'article. Donc, en fait, les petits détails se mettent à roncer un peu la galerie du coup pour les déplacer. Et ça fait penser, voilà, dans un rêve du livre 1, dans un rêve complexe que je ne l'ai pas en détail, mais c'est le texte-ci que je n'ai pas dit tout à l'heure, vous voyez que Caron, battu au Cepholy, quelqu'un rêva, qui Caron, battu au Cepholy, avec quelqu'un qui lui en a pas de cette forme. Le rêveur en mourant, bref, qui lui en aura de l'adversaire de Cepholy, et que Caron soit battu, en mauvais perdant, là, l'exception du France, on ne peut pas dire de quel point de vue il s'agissait, se met en colère et poursuivre le rêveur, poursuivre le rêveur qui manque de mourir. Voilà, et donc il a dit, je vois, c'est un, l'explication est passionnée, le rêve est humain assez long, je n'ai qu'est-ce qui concernait le livre de Cepholy, donc Caron jouait à l'acteur, on était à la civilité des joueurs. Donc, l'étude des détails des joueurs, c'est une mauvaise personne, quelque chose. Alors, je reprends l'étude du texte 5, dont le caractéristique savoir de la victoire n'est pas surprenant. En revanche, ce texte, ce texte a fait un problème, un problème de texte sur lequel j'ai passé très très vite, c'est-à-dire que dans la phrase qui suit, dans la tradition si un malade synergique joue au pion, cette phrase, en fait, a trois versions différentes, selon ton regard, les deux éléments de base, avec les six autres et son vérité, et la traduction arabe. je passe sur la reconstruction, ce qui est les trois versions, 5 ans sur les caractères favorables de la victoire blanche, ce qui n'est pas très surprenant, c'est un peu surmonter, c'est dans les proverbes d'ailleurs, et 5 ans et 6 sur les caractères favorables de la victoire. Ce qui est plus surprenant et met tout à fait à sa place, dans un traité d'interprétation des songes, où l'accomplissement paradoxal est évidemment un des retours de la traite les plus fréquents. Donc, le fait que la défaite soit favorable, c'est-à-dire que ce soit, le rêve soit vraiment favorable si une paix, si elle se trouve avec le plus grand modèle de fait, pour, en fait, le sang, et c'était ici dans les deux parcours. Comme on en parlait tout à l'heure, parce que c'est précisément ça un graphisme de plus, les caractéristes. Alors, quels deux parcours, je ne sais pas, et je ne crois pas qu'on puisse le dire précisément ici. En revanche, il y a encore des problèmes dans cette phrase, si cela vous intéresse, mais j'avance un peu. Le second point débitant de ce chapitre, concerne les enfants vivants. L'aider eux-mêmes, voilà, je répète en quelque sorte, comme on nous a dit, l'épiscord de l'épicerie. Réver qu'un enfant joue au dé, aux osselets ou au pion, n'est pas mauvais, car les enfants ont l'habitude, se jouent sans cesse. Donc ça, en fait, c'est le seul endroit où, à Pémilor, mettre en scène, en fait, les enfants parlent des jeux d'enfants. Alors, l'idée, les orphelins n'ont pas de problème, mais l'épicerie ne sont pas de problème, mais l'épicerie ne sont pas de problème, parce que les jeux, n'étant que l'épicerie ne sont pas de problème, et l'épicerie ne sont pas de problème. Ce sont les jeux d'âmes, les battle games, comme il y a aussi, ou je ne sais pas, les jeux de batailles, c'est pas une convention française communique, de cette expression, qui vient de l'ordre, pour avoir des combats. Bon game, c'est avec quoi, les communiques, c'est que chez Apollidor, il y a Cephoi, il y a souvent l'argent. Bon, Cephoi, c'est fait avec tout les passe-passe, ce n'est pas vraiment un jeu, mais c'est pour un petit blessé au fruit, comme d'ailleurs, la pièce des écrans, des termes, d'autres termes colex, en fait, depuis l'époque classique, c'est le jeu d'illusion, de faire disparaître les jeux, voilà, une rache, des intérêts. Donc, je termine, par, je te le dis, oh, donc, deux écrans, de pas éterner chez Apollidor, à propos des souris, et d'un satire qui est célèbre. Donc, des souris, c'est le même souris, nous sommes toujours dans l'examen de base du livre 3. Ici encore, on a une interrogation, par le sac, qui se trouve que c'est la tradition, une souris signifie un serviteur. Donc ça, ça ne pose pas trop de problème. Il est donc bon de rêver, on a chez soi un grand groupe de souris, et qu'à ce soit le bon humeur, qui la rône, était doux. Par le sac, parce que, évidemment, quantique, comme vous l'avez dit, le spectacle d'une masse de souris s'amusant chez soi, il ne prend pas maintenant pas de nature à rendre au jouet du film. Donc, on change ce progrès pour le chat n'est pas mal absolument, c'est que, voilà, c'est que ça, c'est que, apparemment, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'équivalent, mais Arnaud a peut-être une idée là-dessus, et je vais parler, en fait, de parallèles à cette scène. Voilà. Et d'une manière générale, on a parlé d'animaux dans le sang, en fait, ce matin, dans un sens d'ailleurs souvent évoqué, auquel on reviendra avec le sapin, mais ce n'est pas les animaux en train de jouer en tournée, enfin, c'est rarement en tournée en scène, j'ai l'impression en train de jouer en tournée. Je terminerai donc avec un rêve célèbre, d'un de ceux qui fit Alexandre en aussi affective. Donc, ce sont les plus poids d'arrivée. Alexandre, je vais essayer de vous détailler, est-ce que Plutarch, un peu antérieure à Commodore, Alexandre est provoqué par un chapin, un Prost-Price-Denis. Il le sait, c'est par Prost-Price-Denis, c'est chez Plutarch et d'ailleurs, justement, se motter d'œuf, de taquiner, mais un néveu, et on peut aller jusqu'à la provocation érotique. Alors, chez Plutarch, tout en même, tout ailleurs. On a vu, mais là, on est dans un texte érotique. Donc, je résume le suivant chez Plutarch, avec ça, on est provoqué par un sapin qui ne sèche de lui échapper avant de finir par couler en procédé. Dans une scène qui rappelle les poursuites de la méthodologie évidemment. Il y a quelque chose que le roman d'Alexandre, je l'utilise plutôt parce que il y a trop d'ailleurs du jantin, mais évidemment, elle est intéressante parce qu'elle occulte le jeu de mots qui est centrale chez Plutarch et Arthènes d'or, qui est centrale dans le récit de l'Origuide, et profite en fait d'une anégorie presque connue qui s'en dit. Alexandre Fille était un fromage. Après une heure qu'on a dit, donc c'est le dernier texte, et plus gros que plus tard, mais il rapporte le songe différemment. Ce songe, donc il le rapporte dans une section sur les songes sur l'anagramme des objectifs, donc c'est-à-dire sur le jeu de lettres et les mots pour simplifier, et sur les songes, juste après avoir vu en fait à son fils, en fait, en fait, à son fils, juste après avoir vu à son fils, qu'il y a des songes qu'on ne peut pas être sûrs d'un anagramme justement, et dans lesquels on est chanceux si on trouve juste, et ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise interprète si on s'y prend. Donc il donne un premier exemple et ensuite un deuxième est celui du rêve d'Alexandre. vous voyez que la différence c'est qu'Alexandre est censé avoir vu un satire joué on va dire elle est comme ça mais évidemment on n'est pas d'accord avec notre avis carrément joué sur son petit livre. donc chez Lutarch comme chez Lutarch comme chez Lutarch l'invaloration est la même dans tout ce que je veux dire avant tout Saint Arthéros donc Thiers, Raphaël ou Etienne en jeu de mots et en moi est à chaque fois sous-déterminé par la scène homérique un renouvellement du signe homérique en quelque sorte. le satire est chez Arthéros ou s'il paraît chez Lutarch en haut de pouvoir d'Alexandre entre les mains d'Alexandre. La scène décrite par Pitoc est facile à comprendre d'ailleurs de la part mais c'est proposé par Arthéros et plus précieux. D'autant qu'il laisse les précieux ne repart pas dans la création il n'est pas obligé de l'autre. Cela le fait qu'il ne repart pas n'est pas problématique en soi parce qu'il ne se sent nullement contraint d'expliquer tous les détails en fait de l'appréhension qu'il y a fait. Qu'on peut se demander si on peut prendre comme tous les autres traducteurs que le satire joue ou danse sur l'équilier en tout cas comme le danse sur une page qu'on se rappelle du coup de l'exercice là c'est une expérience élère ou bien est-ce qu'Alexandre a vu en fait l'équilier portant en l'équicème un satire du lendemain l'ensemble. Épicel-sachilos peut tout à fait signifier en fait les deux aussi bien l'équicème que l'autre qui a des parallèles dans des textes proches particulièrement dans les deux cas même si ce ne soit pas expliqué par aquel d'or le jeu ou la danse signifie sans doute la perte du temps qui concerne tout à l'heure le rapport entre le jeu et le temps on peut dire que la danse signifie la perte du temps probablement ressentie par Alexandre dans le récit dans les deux récits et le mot qui dit signifie probablement la puce de possession de la vie à Kerber c'est-à-dire qu'on ressemble mieux s'expliquer dans la seconde hypothèse et l'hypothèse par exemple c'est celle de l'épicel puisque le satire fait alors partie intégrante en fait des larmes au lieu de la fin de l'hypothèse de l'épicel me semble la plus propre à expliquer le sens de l'action de ces cartes minaires de ces cartes qui sont des cartes qui sont des cartes des rêves de représentation figurée et le fait que le cinquième d'ici sur une base des cartes classiques qui sont des cartes qui sont des cartes qui sont des cartes qui sont des références renforcent des cartes 100 000 de ce sens historique et donc la table littéraire évidemment sa vraisemblance si l'épicel était banal il y avait moins de chance de se développer un récit de rêve rapporté et encore par un récit je me demande même en fait si Harkindor n'est pas plus proche du récit d'origine de Plutarch qui aurait animé des séries numériques qui lui semblent être constatifs et donc peu compréhensibles Ce récit est peut-être produit au grand débat Alexandre vous savez un élément qui a accompagné Alexandre car Harkindor récit même plusieurs fois comme Harkindor qui ont été référencés par Bell-Tormé dans l'église c'est effectivement analysé par Bell-Tormé dans l'église que j'ai vu dans la bibliothèque donc un point encore que c'est que juste ce saphir épicène est-ce qu'il danse on en a parlé c'est que chacun est possible et on pense aux saphires dans le sang bon on ne peut pas qu'on en reparle et ces saphires dans le sang rappellent un peu le souvi parce que dans le passage sur l'église il m'a dit qu'elles vont annoncer le jeu sur l'église vous savez le jeu sur l'église vous savez le jeu sur l'église vous savez le jeu sur l'église et donc ces jeux de souris peuvent évolter une sorte de danse un peu déroulé comme ça mais il me semble impossible d'exclure un autre jeu bon il y a un jeu auquel je n'ai pas vraiment pensé je ne vous avais pas vraiment parlé qui est très présent chez l'Atenidore c'est le jeu mais Atenidore ne le présente pas comme un jeu d'ailleurs il n'est pas vraiment d'une influence l'église 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 pour Atenidore Atenidore ilケं sobre deux passages à propos des filippes également fait cette source on prépare à l'âge adulte on fait assez loin de l'enfance et dans une section sur un jeu de les aig N A A A A A A Encore biggest et d'un autisme on prévi- est-il de muy peu. Les enfants sont très certes on n'apernait qu'eux il s'agit essentiellement de jeux d'adolescent ou adulte et de jeux de garçons Les filles sont totalement absentes du dossier, c'est-à-dire qu'il y a une douleur. Du côté des catégories de rêveurs, le seul douleur qui intervient, c'est le petit mot de peste, le mauvais garçon. Je l'ai dit, Appelior est un homme sérieux. Je ne voudrais pas dire ça si vous n'avez jamais compris. C'est très intéressant, Appelior est très souvent amusant. Les jeux affectifs sont pleins de connoisse et de phénomènes qu'il y a, on en a vu. Et de même, en fait, les jeux départs. Et finalement, la légèreté plus enfantine apparaît à la faveur de la souris en goguette ou d'un satire qui se boule à l'exemple. Merci. Quand nous avons pris une partie de la fin de la discussion, est-ce que les questions, que c'est-à-dire ? Voilà. Quelques questions à Saint-Denis vous avez parlé ? Oui. Je vous ai dit, c'est quoi ? 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 Je vous ai dit, c'est la carte sur les critères de l'éveilleur et celui produit par l'éveilleur. Comme les critères de l'éveilleur sont aussi des boules valables, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité ? Effectivement, c'est lié à l'éveilleur à l'éveilleur. Donc, il n'y a pas d'éveilleur à l'éveilleur, mais dans les critères de l'éveilleur, pour certains, c'est simple. J'aimerais bien plus que vous évoquiez. C'est très bien. Le fait qu'Arpédidore, dans le début de l'éveilleur, en j'ai de l'éveilleur à l'éveilleur, c'est bien, parce que les enfants passent à trois doués, donc c'est très bien. C'est bien, mais pour un adulte, ça n'est pas... Il parle déjà parce que j'ai dit qu'il est un rêve typiquement sans palpe de l'éveilleur. Donc, il reprend plutôt les espagas, les osculets, pardon. Il s'attendrait à ce qu'il retene aussi les billes, dans ce cas-là, dans la suite, un peu la phrase suivante. Donc, c'est difficile de décider, mais je me demande si ce n'est pas piqué l'interpellation. Je préfère que ce soit une rare accusation de billes. Je préfère le faire. Je préfère que ce soit une question. Je préfère que ce soit une question. En ma première fois, il y a un développement de billes que l'on a fait. Je préfère que l'on a l'éveilleur pour plus près, parce que si ce soit partout, on a l'éveilleur pour plus près de l'éveilleur, avec des qualités, ou ce soit dans le développement de l'éveilleur. Mais c'est plus ce qu'il se trouve dans les endroits. Par exemple, on a parlé de Paris, de Paris, de Paris, comme le Caracalla et d'autres endroits. Tout le monde en pense que, pas forcément aux enfants, mais dans les endroits où on peut être complètement préparés par les amis. Il y a aussi une sorte d'inspection, en tant que l'éveilleur qui se fait un peu prévente à taper l'éveilleur. En tant que l'éveilleur, on peut être un peu prévente à taper l'éveilleur. L'autre, juste pour la vidéo, c'est que, non et non parfois, les traductions et la prévention de l'éveilleur, c'est un peu plus difficile, parce que j'ai l'impression que cette classification, c'est-à-dire que l'éveilleur, 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 c'est un jeu de feu et le tout délire son éveilleur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a fait avec un jeu qui est utilisé ton éveilleur ? Donc, le produit, par exemple, un monde qui ne prend pas il a valorisé le jeu tel que c'est un mal, comme un tout délire, et c'est un peu le cas, avec une virtue. Donc là, manifestement, c'est un peu plus, cette classification, il semble qu'il n'y a pas de suite, en vérité, mais il n'y a pas. Et ça, ça va parfois la fonction de l'éveilleur. Et puis, il y a juste un rapport parce que je pense que, je trouve que c'est une vie, on devrait, si possible, peut-être arriver à une à des termes, à une multiplication de certains termes qui mettent l'accord sur l'utilisation de certains domaines. Par exemple, un jeu de table, n'est-ce pas, c'est un point que vous n'utilisez pas, parce qu'il n'est pas très clair. en anglais, par exemple, un thé de domine, ce n'est pas du tout ce que vous avez dit dans le domineau. Un thé de game, c'est le domineau, par exemple. Le domineau, c'est un thé de game, parce qu'on est plus sur le table, mais on n'a pas le choix d'un plan domineau. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, aussi, on ne parle pas de regret, que j'en ai dit dans ces termes, mais très populaire, c'est aussi du tout un peu effrayant. Donc, il y a ça, aussi, une intégration de faire des politiques de la population qui est publiée aussi, et je pense que ça, c'est vrai, un problème, un peu, ce soit un vol, on a un événement de garder un école de l'économie, on a un événement de l'économie de l'inverse. C'est pour un peu quelqu'un, on a un école de l'économie de l'économie. Je vais plutôt mettre que ce soit une sorte de... Oui, je partirais du groupe de la deuxième session Alors, pour l'Akidéa, je suis tout cas d'accord, si vous apportez des mots, vous avez fait raison de dire, effectivement, ça explique peut-être pourquoi les gens ne le reprennent pas. Pour l'Akidéa, je pense qu'ici, en fait, l'Akidéa, il pense, tout de suite, l'Akidéa, on n'est pas un homme de catégorie, il casse, mais il va vite, en fait. Donc, il emploie des termes qui me paraissent, je ne sais pas comment, les plus progrès de l'Akidéa, ce que je pense. Donc, on a l'impression qu'il peut déduquer l'Akidéa, ça renvoie au jeu de parcours, surtout à ça. Il n'y a pas spécifiquement un jeu de D, simplement un jeu de D en général. Ça n'explique pas les D, mais ce que l'Akidéa, probablement, il pense d'abord, et donc ça suggère que... Ça a vu que je suis de lui, en tout cas, et je suis de l'éctorat, on est très bien, c'est un jeu de le ce type-là. Mais c'est l'impression. Une dernière question, de lui ? Une question sur la PX4. Je vous ai dit que c'est générique de l'Akidéa comme un jeu animel. Est-ce que j'ai ? C'est générique de l'Akidéa comme un jeu animel. C'est quoi avec toutes les équipes, c'est un peu raire, non ? Oui, là, c'est un expert qui joue avec Zeus. Oui, là, ça change lui. Je veux dire, t'as un spider. Oui, tu as raison, parce que dans Arpastone, j'ai dit que vous pouvez penser à l'Arpastone, mais l'Arpastone, évidemment, c'est un génétique nécessairement. Donc, effectivement, oui, c'est un problème, en fait, effectivement. C'est intéressant. On va aller sur les problèmes. Oui, il faut voler.